... Nous estimons que l'accusation n'a pas rapporté de preuve de l'accusation, de preuve de l'implication du général Noriega. On préfère sans doute un Noriega silencieux qu'un Noriega libre pouvant parler. Vous avez vu qu'il restait combattif, qu'il se battait pour être entendu. C'est la première fois dans cette affaire depuis 20 ans qu'on l'entend, qu'on demande ses explications. Et il était soulagé, je crois, de voir s'exprimer. Il a d'ailleurs remercié le tribunal de l'avoir autant écouté.